Bonjour, chers auditeurs de RéumFM, ravis de vous retrouver dans l'encre à la plume. Nous sommes à quelques semaines de la fin de cette année. Et comme chaque décembre, en cette période, nous accueillons Mehmetul Amin Chanté, ancien secrétaire général du syndicat d'enseignants, le SAEMS, et observateur également. Vous compléterez la présentation dans le portrait. Bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour Elisabeth, merci de nous donner l'opportunité encore une fois de nous adresser aux Sénégalais à travers votre émission La Plume qui est bien suivie et qui est l'une des émissions phares qui traite du système éducatif de l'école en général. Nous en profitons également pour saluer respectueusement vos auditrices et vos auditeurs. et nous leur souhaitons par anticipation une excellente année 2021. Bienvenue en tout cas dans l'encre à la plume. C'est toujours un honneur de vous accueillir dans cette émission. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, M. Chanté, nous allons permettre à nos auditeurs de se remémorer de qui est Chanté. M. Chanté est un enseignant de formation. J'ai actuellement aujourd'hui 23 ans de carrière. J'ai été à l'école normal supérieur où j'ai été formé avec le diplôme de KS en sciences naturelles, aujourd'hui sciences de la vie et de la terre. Après cela, évidemment, j'ai interrompu ma présence dans les classes en étant responsable syndical de 2010 à 2016. Donc, comme vous l'avez dit, j'ai été secrétaire général du syndicat autonome des anciens du moyen secondaire du Sénégal, qu'on appelait à l'époque SAEMS-QUSEMS. Et par la grâce du Dieu et avec la volonté des camarades des autres syndicats, j'ai été coordonateur du grand cadre des syndicats de l'enseignement, ce qui m'a permis d'être le chef de délégation et le porte-parole des syndicats d'enseignants aux assises de l'éducation de 2014. J'ai terminé mes mandats à la tête de ces deux structures en 2016. J'ai essayé de poursuivre un peu ma carrière en essayant d'approfondir mon expertise en éducation et formation au niveau de la chaire UNESCO des sciences de l'éducation de la FASTEF où je suis aujourd'hui devenu un didacticien avec spécialité didactique en sciences de la vie et de la terre. Et je continue de m'intéresser aux questions de l'école parce qu'en réalité, il n'y a que l'enseignement que j'ai. Le mandat du syndicalisme. Oui, en fait, mes mandats à la tête du syndicat étaient finis. Je reste un permanent du syndicat. Donc, à chaque fois que le syndicat a besoin de moi, je suis présent. Mais ça ne m'empêche pas également d'approfondir. Parce qu'en réalité, la perspective, c'est peut-être de changer de cap, de passer dans l'enseignement supérieur en participant à la formation des enseignants. C'est voilà donc la même de la même dianté. Aujourd'hui, un peu en retrait, il faut le dire, parce qu'il est absent. Mais en tout cas, bienvenue dans l'encre et la plume. Aujourd'hui, M. Dianté, quelle lecture aujourd'hui vous faites sur cette lutte syndicale en tant qu'ancien secrétaire général ? Oui, je crois que vous avez posé cette question-là pour interroger un peu mon expérience de coordinateur du grand quart des syndicats de l'enseignement. Parce qu'à l'époque, quand nous avons demandé au gouvernement d'organiser des élections de représentativité afin que les interlocuteurs soient clairement identifiés et de guerre lasse devant le refus du gouvernement d'organiser ces élections, peut-être qu'à l'époque, ça n'était pas dans ses intérêts. Nous nous sommes organisés quand même avec l'aide du Comité national de dialogue social et c'est l'occasion de rendre hommage au président Youssouf Awad qui a travaillé d'arrache-pied pour qu'on puisse travailler vers l'unité du mouvement syndical. Il y a eu des tentatives ça et là avec le cadre unitaire des syndicats de l'enseignement, le cadre unitaire des syndicats de l'enseignement moyen-sovantaire, etc. Mais par la grâce de Dieu, nous avons pu mettre en place le grand cadre des syndicats de l'enseignement qui parlaient d'une seule et même voix, dont le coordonnateur était également le porte-parole de l'ensemble des enseignants du Sénégal. Devant l'opinion et devant le gouvernement, cela nous a permis quand même d'engranger des acquis qui sont historiques. Je peux citer en cela d'abord le protocole d'accord du 17 février 2014 qui a été donc un protocole historique où non seulement tout le gouvernement à travers les ministères qui interviennent dans les négociations ont signé au nom du gouvernement et tous les syndicats d'enseignement également ont signé au nom du grand cadre des syndicats de l'enseignement. Évidemment, il y a eu le suivi de ces accords-là qui a abouti à un avenant au protocole d'accord le 30 avril 2015. Je crois que tout ça, c'était quand même des acquis importants. Alors cette expérience-là devait pouvoir être conservée parce qu'en réalité, aujourd'hui, nous avons vu que le gouvernement, après avoir organisé les élections de représentativité des syndicats d'enseignants, a réussi quand même à casser cette dynamique unitaire de sorte qu'il y a des syndicats qui sont éligibles, c'est-à-dire qui ont franchi la barre par le seuil des 10% et les syndicats qui n'ont pas franchi le seuil des 10%. Et de sorte qu'aujourd'hui, on a mis en place deux camps qui se regardent en chien de faillance aux grandes dames des enseignants et du mouvement syndical. Je crois que des tentatives n'ont pas manqué, notamment le doyen Momodou Diouf, qui, à notre avis, était bien placé pour conduire cette mission-là. Mais à ce moment-là, peut-être que les fractures étaient tellement béantes qu'il fallait davantage de temps pour que les choses puissent se racoaler. Mais je pense quand même qu'aujourd'hui, c'est un appel, s'il nous entend, que nous lançons également, de reprendre encore son bâton de palérin pour aller vers la réunification du mouvement syndical, parce qu'il y a déjà contribué en tant que coordonnateur du CUS. Aujourd'hui, qu'il soit en retrait, je pense qu'il peut quand même faire ce rôle-là pour aller vers la fédération des syndicats d'enseignants, parce que ce n'est qu'à ce prix que simplement qu'on peut arriver à avoir des acquis importants pour le mouvement syndical. Donc vous voulez dire que cette scission a impacté sur les acquis ou la lutte, je peux dire, parce qu'on ne peut pas parler d'acquis, mais sur la lutte proprement. Oui, oui, oui. En fait, c'est sûr que ça a fragilisé le mouvement syndical. Quand les forces sont dispersées, les coups ne vont pas porter comme ils l'auraient fait quand on est ensemble. Je crois que l'expérience, comme je l'ai dit, l'expérience du grand cadre des syndicats de l'enseignement devait quand même être maintenue, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, quelles que soient par ailleurs les difficultés, quelles que soient les contradictions, ça c'est inhérent à toute activité humaine. Les gens devaient aller quand même vers le dépassement et se mettre ensemble pour l'intérêt supérieur du mouvement syndical enseignant, mais également pour l'intérêt supérieur de l'école. Parce qu'en réalité, plus les grèves perdurent, plus l'impact négatif sur le système éducatif est important. Il y a eu des acquis lorsque vous étiez là avec les camarades, mais aujourd'hui, avez-vous senti un progrès ? Donc là où vous l'avez laissé, est-ce qu'il y a eu un progrès assez conséquent ? Oui, bon, en fait, je pense quand même qu'entre-temps, les camarades du G7 ont eu à signer un protocole d'accord qui est en cours de mise en œuvre. Évidemment, je pense que le niveau de mise en œuvre n'est pas aussi satisfaisant au regard de ce qu'ils eux-mêmes donnent en termes d'appréciation. Il va falloir aujourd'hui, surtout dans un contexte comme celui de l'année scolaire 2020-2021, que le gouvernement quand même prenne les devants pour éviter que les remous reprennent dans le système éducatif. Parce que quand même, l'année dernière, il y a eu un sursaut national de la part des syndicats qui ont accepté de sursauts à la revendication légitime parce qu'il y a eu l'avènement de la pandémie de Covid-19. Et on a vu également le comportement qui a été salué par tous les Sénégalais, donc des enseignants, lors de la reprise du 25 juin. Je crois que tout cela doit être mis à crédit pour que véritablement les rapports entre le gouvernement et les syndicats soient au beau fixe. Et vous y voyez une volonté parce que depuis lors, il y a des rencontres, des monitorings, entre autres, mais pas assez d'avancées et significatives. Oui, je crois que c'est le mécanisme qu'il faudra reprendre, le mécanisme de mise en œuvre et de suivi des accords. Il y a aujourd'hui, en fait, il n'y a plus de postes de premier ministre. Le premier ministre était responsable du monitoring, du suivi des accords en tant que chef de gouvernement puisqu'il y a plusieurs ministères qui interviennent dans la mise en œuvre des points d'accord. Entre-temps, il y a eu le ministre Cherkante à qui on avait confié. Nous avons considéré à ce moment-là que ce n'était pas ce qu'il fallait parce que c'était un ministre sans portefeuille. Donc, le seul crédit qu'on pouvait lui donner, c'est sa proximité avec le chef de l'État. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas la même chose que le premier ministre qui conduisait le suivi des accords avec les syndicats. Aujourd'hui, il n'y a pas de premier ministre. Nous n'avons pas entendu une autre personne nommée à ce poste-là. Les syndicats sont dans l'expectative, mais cette expectative-là a un délai. Je crois qu'à part d'un certain moment, ils vont se faire entendre. Et quand ils vont se faire entendre, dans ce contexte-là où on ne sait pas trop, c'est une véritable grisaille, on ne sait pas trop où est-ce qu'on va y aller. Si cela doit s'ajouter à la situation, je pense que ce serait dommage pour l'école sénégalaise. Il va falloir aujourd'hui que le ministre de l'Éducation, parce que c'est lui le premier concerné, qu'il puisse prendre les choses en main et travailler en accord avec tous ces collègues du gouvernement qui interviennent dans la mise en œuvre de ce protocole-là pour que, véritablement, on aille vers la pacification de l'espace scolaire. Je crois que c'est ça qui est le plus important. Et aujourd'hui, quel conseil donneriez-vous aux deux parties de ce dialogue pour une année à PIC ? Oui, bon, en fait, je crois que pour ce qui concerne les syndicats d'enseignants, ils n'ont que leur bonne volonté, mais ils ont un mandat. Le mandat, c'est la base qui le donne. Donc, si la base considère à un moment qu'il va falloir que les syndicats se fassent entendre, les camarades n'ont pas un autre choix que de faire ce que la base leur demande. Maintenant, il revient au gouvernement quand même de détecter le plus précocement possible les signaux pour apporter des réponses. Je crois déjà qu'il n'y a pas de signaux à détecter. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Il suffit donc de la bonne volonté. Je crois que, quelle que soit la situation, il y a les préadivis de grève qui sont déposés. Et puis, il faut également aussi tenir compte de l'opinion ou de la position des autres syndicats qui ne sont pas membres du G7. Parce que dans tous les cas, ils demeurent des acteurs du système éducatif. Et ils ont la possibilité encore, aux yeux de la loi, de dérouler des plans d'action. Il ne faut pas les ignorer complètement. Je crois que... Et donc, vous préconisez ça ? Oui, oui. Il faudrait que le gouvernement puisse trouver... aménager des places de concertation avec tout le monde. Si d'aventure, pour le moment, les camarades du G7 considèrent que ces gens-là ne doivent pas partager la table de négociation avec eux. On doit pouvoir respecter cette position-là. Mais pour autant, on ne peut pas ignorer les autres qui restent des acteurs du système éducatif qui ont encore la possibilité de dérouler des plans d'action. Donc, vous proposez qu'on ouvre même s'il faut avoir un autre schéma, donc leur donner cette possibilité de pouvoir dialoguer avec l'État. Oui, en fait, il y a divers schémas possibles. Tantôt, j'ai lancé une invite à l'endroit du doigt M. Oudjouf, parce que pour moi, il est important qu'il y ait des places de concertation avec l'ensemble des syndicats d'enseignants, comme ça se faisait par le passé avec le grand cadre, pour que la voix des autres également puisse être entendue par ceux qui portent la parole des syndicats d'enseignants, notamment le G7. Si cela n'est pas possible, que le gouvernement entende quand même le G7 à travers des concertations qu'il va avoir avec eux, avec les camarades du G7, mais que pour autant, on n'ignore pas les autres également, parce que s'ils se mettent ensemble, je crois qu'ils ont déjà créé la FEDER et d'autres entités, ils vont pouvoir peser sur la balance, de sorte que des plans d'action qu'ils pourraient dérouler vont contribuer également à perturber les enseignements et apprentissages. Il n'y a pas de ce moment-là, c'est l'école qui doit perdre. Et je crois que d'abord, en tant que musée de l'éducation nationale, il doit se faire violence, si d'aventure c'est nécessaire, et voir comment pouvoir discuter avec les uns et les autres, parce que l'essentiel pour lui, c'est de stabiliser et de pacifier l'espace scolaire. L'espace scolaire. Je rappelle à nos auditeurs que nous recevons Mme Doulamine Djanté, il est donc ancien secrétaire général du SAEM. C'est M. Djanté, on a noté depuis quelques temps le fait que les sections aillent en grève de manière dispersée. Expliquez-nous cette procédure. Pourquoi cela ? Oui, je crois que maintenant, c'est devenu une tradition. Nous, nous l'avons conceptualisé et mis en œuvre lorsqu'on était à la tête du SAEMS, parce qu'en réalité, pour ce qui concerne les indemnités d'examen, c'est vrai que l'accord de 2007 disait clairement que toutes les indemnités doivent être payées au plus tard le 30 novembre de chaque année. Alors, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile parce que c'est le dernier trimestre de la gestion budgétaire. Évidemment, les ministères en charge, notamment le ministère de l'économie et des finances ou le ministère du budget, le ministère de l'enseignement supérieur, devaient prendre les devants par rapport à ces indemnités. Mais nous, nous avons considéré que, en leur permettant d'avoir deux à trois mois, ils ont la possibilité de libérer l'essentiel des indemnités ou en tout cas toutes les indemnités avant le 30 novembre. Alors, on s'est rendu compte que c'était de façon différenciée que ce traitement des indemnités a été fait sur l'étendue du territoire national. Il y avait donc toujours des académies qui étaient en avance sur d'autres et nous avons estimé que ce n'était pas l'occasion quand même de lancer un plan d'action uniforme au niveau national pour réclamer des indemnités parce que ceux qui étaient en possession de leurs indemnités ne trouvaient pas de motifs valables pour aller en grève. À part de ce moment-là, puisque nous avions un syndicat qui était bien structuré avec la tête de chaque section régionale par le passé, il y avait donc un bureau. On avait demandé à ce que les sections s'organisent au sein des différentes académies pour qu'en cas de retard, pour alerter l'autorité qu'ils puissent engager des grèves. Et à part de ce moment-là, les académies qui étaient quittes avec les enseignants sur ce plan-là étaient épargnées de ces mouvements de grève. Et très généralement, c'est l'académie de Dakar, ou en tout cas les académies de la région de Dakar qui traînaient souvent les pieds, de sorte que quand elles vont en mouvement, ces sections-là allaient en mouvement, évidemment, c'était très médiatisé et on avait l'impression que, voilà, donc c'était encore les syndicats d'enseignants au niveau national qui étaient en mouvement, alors que c'était les sections de Dakar, Pekin, Guédiava et Rufus Souvent qui étaient en mouvement. Vous l'avez dit, mais est-ce que cela veut dire que cela a un impact comme s'il s'agissait d'une grève du bureau national ? Oui, en fait, au niveau de l'académie qui est concernée, l'impact est réel, parce qu'en général, la mobilisation, elle est effective et les cours sont perturbés à ce niveau-là. Mais je crois que ça devait servir de baromètre au ministère de l'Éducation nationale qui, pour une sorte de cohésion du système éducatif, doit veiller à ce que, voilà, les académies qui traînaient encore les pieds puissent rompre avec cette tradition pour se mettre à niveau avec les autres académies afin que, sur la question des indemnités d'examen, qu'il n'y ait pas de perturbation des enseignements d'apprentissage. Il y a également cette question de la pandémie, cette Covid qui est là depuis le mois de mars. Ça a même favorisé la fermeture des classes donc, il y a plus un temps, réouvert aujourd'hui. Donc, les élèves sont retournés à l'école. Aujourd'hui, d'autres enseignants prônent même la fermeture de ces écoles. Quels seraient les impacts ? Les conséquences ? Ce serait d'abord un recul. Cela veut dire qu'on n'a pas refusé les leçons de 2020, de mars 2020. Mars 2020, il était compréhensible qu'on aille vers la fermeture des écoles parce que c'était un événement tout à fait nouveau. C'était peut-être la pratique un peu partout. Mais aujourd'hui, quoi qu'on dise, on a pratiqué la Covid. On a pratiqué la Covid. Le virus est là depuis quand même 8 à 9 mois. Si on doit utiliser encore les mêmes méthodes qu'en mars 2000, pour moi, c'est un recul. Parce qu'il y a quand même des leçons apprises. Je ne voudrais pas aussi que... C'est vrai qu'il y a une recul. Il y a une décision des cas, n'est-ce pas, qui se multiplient, notamment les cas communautaires, la contamination issue de la transmission communautaire. Oui, mais il ne faut pas aussi pour autant monter les enchères. Il ne faut pas monter les enchères. À mon avis, nous avons des leçons apprises. Pendant que la pandémie était encore bien présente, il y a eu des événements qui se sont tenus dans ce pays-là, notamment le Magal de Touba. Tout le monde craignait, ou en tout cas la majorité des Sénégalais craignait une recul de l'essence des cas de Covid dans ce pays-là. Mais grâce à Dieu, cela n'a pas pu se faire. Pourquoi ? Simplement parce qu'il y avait un port systématique du masque à Touba. Et nous connaissons bien cette confrérie avec la rigueur et la discipline qui est imposée aux uns et aux autres. Donc tous ceux qui ont été à Oumagal de Touba étaient contraints à l'image. Et d'ailleurs, je crois que l'image du Marabou était quand même impressionnante, dans la mesure où, voilà, donc un formement de communication où il a mis, porté le masque et il a demandé à ce que chacun limite dans le port du masque. Et je crois que ça a donné ses fruits. Aujourd'hui, dans l'école, il suffit, nous sommes dans une structure où quand même, on a la possibilité de faire valoir l'autorité, que ce soit l'autorité de l'administration scolaire ou au sein de la classe, l'autorité de l'enseignant, que nous puissions obliger tous les élèves, à commencer par les enseignants eux-mêmes, à porter le masque et à porter correctement le masque. Et je crois qu'à part de ce moment-là, c'est une des mesures barrières les plus efficaces parce qu'aujourd'hui, les conditions ne sont pas réunies pour que nous puissions avoir une distanciation physique, en tout cas même au sein de l'école, mais que les gens puissent veiller à ce qu'il y ait un port correct du masque. Parce qu'aujourd'hui, que tous les secteurs d'activité sont en train d'évoluer comme il se doit, il n'y a pas de raison aujourd'hui que nous puissions cibler ou stigmatiser l'école pour dire qu'il faut aller vers la fermeture des écoles. Je pense que ce n'est pas ce qu'il faut pour le moment, ce n'est pas ce qu'il faut, il faut faire respecter les mesures barrières, notamment le port correct du masque, au sein de l'établissement et aux alentours de l'établissement. Maintenant, évidemment, il faut qu'il y ait d'autres dispositifs, notamment les lave-mains, pour que cela puisse être également systématique à l'arrivée, comme au départ de ça. À défaut, il faudrait qu'il y ait des gels hydroalcooliques qui soient disponibles pour permettre également aux uns et aux autres de continuer à respecter ces mesures barrières. Et nous considérons également qu'en tant qu'acteurs scolaires, nous devons pouvoir être des relèves formidables dans la lutte contre la transmission communautaire. Donc il ne s'agit pas de demander aux élèves de rester à la maison, dans la mesure où, aujourd'hui, si on fermait les écoles, cela n'empêche pas aux élèves de s'adonner à toutes les activités. Donc les retiner à l'école, avoir une certaine surveillance sur eux, pour nous, c'est ça la meilleure manière de contribuer à la lutte contre la pandémie. Vous avez donc évoqué un dispositif pour barrer cette propagation. Aujourd'hui, un dispositif qui avait été annoncé même par le ministre qui avait assuré aux parents ainsi qu'aux acteurs de l'éducation que ce dispositif serait dans toutes les écoles du Sénégal. Aujourd'hui, après constat, plusieurs syndicats, donc après information et recoupement, nous ont fait savoir qu'à l'intérieur du pays, ou même à Dakar, il y a beaucoup d'écoles qui n'avaient pas reçu ce dispositif. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez à dire ou à lancer par rapport à ça ? Oui, mais vous savez, même lors de la reprise du 25 juin, les anciens sont allés avec leur bonne volonté. Il y avait peu d'élèves, parce qu'ils étaient seulement en classe d'examen, mais aujourd'hui, 4 millions, voire même plus d'élèves avec leurs professeurs et enseignants. Oui, oui, je sais, c'est-à-dire que je dis, même avec ce peu d'élèves-là, à la reprise du 25 juin, ça n'aurait pas été la bonne volonté des enseignants, les cours n'allaient pas se dérouler dans cet établissement. Il faut dire également que le ministère de l'Éducation s'était défaussé un peu sur les collectivités locales, qui avaient déjà fait face aux secours alimentaires, n'est-ce pas, qui étaient pratiquement exsangues, qui n'avaient pas beaucoup de moyens, comme par exemple, à l'exception peut-être de la mairie de Dakar, dans certains établissements, il n'y avait même pas de lave-mains, il n'y avait même pas de savon pour laver les mains. Bon, les enseignants ont quand même fait violence sur eux-mêmes, ils ont fait preuve de bonne volonté, ils ont conduit les enseignements à apprentissage, parce que s'ils ne l'avaient pas fait, cela peut-être ne l'ait pas empêché la tenue des examens de fin d'année, à part de ce moment-là, leurs élèves seraient forclos. Alors, cette année aussi, nous avons repris, mais pratiquement, il n'y a aucun dispositif, d'ailleurs, on ne parlait même pas de protocoles sanitaires, au début, quand on devait reprendre le 12 novembre. Alors, cela veut dire quoi ? Cela veut dire que, même si on n'est pas dans du pilotage à vue, mais on n'a pas l'impression qu'il y a un schéma bien planifié, de la reprise des cours. Et pourtant, il y a eu le temps. Un schéma, voilà, bien planifié, du déroulement des enseignements à apprentissage, un schéma bien planifié du découpage de l'année scolaire. Aujourd'hui, ce qui se passe, ça ressemble fort à un pilotage à vue, ou en tout cas à un bateau sans pilote, au niveau du système éducatif. Et c'est ça qui est dommage, parce que, quand même, ce qui risque d'arriver, c'est que les Sénégalais et le monde entier dira que la belle réussite de 2020 était un accident de l'histoire. Et cela ne devait pas être le cas. Aujourd'hui, également, sur le modèle pédagogique, je veux dire, si, par exemple, comme le souhaitent d'autres syndicats d'enseignants, fermer les classes, si on devrait arriver à ce stade, le modèle d'enseignement, le système, il y a eu la plateforme comme palliatif pour permettre à ces enfants d'enseigner, ce qui n'a pas été le cas dans tout le Sénégal. Aujourd'hui, qu'est-ce que, aujourd'hui, Djanté propose dans ce sens pour un peu développer et changer notre méthode d'enseignement ? Vous savez, la réalité concrète, aujourd'hui, c'est que les cours ne peuvent que se dérouler en présentiel. Aussi bien dans le cycle fondamental, c'est-à-dire l'élémentaire et le moyen, que dans le secondaire. Je ne vais pas, peut-être, m'aventurer pour le supérieur, parce qu'il y a l'expérience de l'UVS qui est bien là, avec ces... Avec beaucoup de voix. Voilà. Mais ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, dans la conduite des enseignements d'apprentissage au Sénégal, c'est le présentiel qui est recommandé. Maintenant, cela n'enlève en rien le mérite qu'il y a avec les efforts ou les initiatives qui ont été prises pour aller vers la formation en ligne, notamment avec le dispositif communément appelé Apprendre à la maison. Mais le dispositif n'est pas encore au point. Le dispositif n'est pas encore au point. Cela nécessite également une formation à ces nouvelles technologies, d'abord du corps enseignant, qui doit servir de relais, mais également une formation, donc, des autres acteurs, notamment les apprenants, mais également faire l'effort de réussir la connectivité sur l'étendue du territoire national. La connectivité, ce qui précède la connectivité, d'abord, c'est l'électrification. Cela n'étant pas au point un peu partout, si on développe, on ne va pas réaliser la démocratisation de l'enseignement. Donc, ce n'est pas force de l'insécution ? Voilà. Maintenant, le ministère doit continuer. Il ne s'agit pas de faire des choses ponctuelles, juste pour amuser la galerie ou bien pour décorer, mais il faudrait que, quand on prend une initiative, qu'on puisse continuer dans l'initiative, d'autant qu'on a engagé beaucoup de ressources, ressources humaines, ressources matérielles, ressources financières, qui est donc l'argent du contribuable sénégalais. Il ne faudrait pas que ce soit également seulement des effets de mode. Il faudrait aujourd'hui qu'on puisse aller vers ça, parce que l'expérience que nous avons tirée, donc, de la pandémie de Covid-19, doit nous renseigner. Mais, demain, on ne le souhaite pas, la même pandémie peut revenir, ou sous une autre forme, ou en tout cas, une forme beaucoup plus sévère, et l'enseignement doit pouvoir continuer, l'éducation doit pouvoir continuer. Donc, quand on engage des initiatives comme ça, qui commencent à donner des résultats, il faudrait continuer dans ce sens-là. Il faudrait également ne pas oublier toutes les initiatives qui ont été prises ça et là par des enseignants eux-mêmes, sans attendre le dispositif du ministère de l'Éducation nationale, qui ont contribué à assurer la veille pédagogique. N'est-ce pas ? Au sein de leurs établissements, pour continuer la formation et l'encadrement de leurs élèves. Il y a justement l'oensopatriotisme des enseignants. Aujourd'hui, il y a des enseignants qui ont été testés positifs de cette maladie. Puisque l'État, c'est donc le chef de file de cette chaîne, il y a plusieurs intervenants dans cette chaîne de l'éducation. Quelle devrait être justement leur position et également les parents d'élèves, entre autres acteurs ? Oui, mais c'est ce que je disais tantôt. Ça veut dire qu'aujourd'hui, qu'il y ait des acteurs du système éducatif qui soient victimes de cette pandémie, cela ne doit pas surprendre parce que c'est à l'image de toutes les couches de la société sénégalaise. Mais pourquoi je dis également que cela ne doit pas surprendre ? C'est parce qu'il y avait un dispositif qui est clairement évoqué ou en tout cas annoncé lors de la reprise du 25 juin. Ce dispositif-là, c'est comme si ce par-enchantement a disparu. Il y avait une certaine catégorie d'acteurs, élèves ou enseignants qui étaient exclus de la reprise parce qu'on disait que c'était des personnes qui étaient les plus vulnérables. Aujourd'hui, cela n'existe pas. Que vous soyez dans cette catégorie-là ou dans l'autre, on vous demande de reprendre les cours. Le dispositif sanitaire, le protocole sanitaire n'existe dans pratiquement aucun établissement à part des établissements où l'administration a quand même pris sur elle la responsabilité de mettre en place un dispositif et de veiller à ce que ce protocole soit respecté. Alors, aujourd'hui, que des enseignants ou même des élèves soient infectés par le coronavirus, il revient maintenant aux autorités en charge de la gestion du système éducatif de prendre les dispositions pour éviter qu'à partir de ces personnes-là que la chaîne de contamination ne puisse pas se propager. Il va falloir prendre des dispositions en s'inspirant un peu du protocole sanitaire qui a été proposé par le ministère de la Santé lors de la reprise du 25 juin pour que de pareils cas soient pris en charge correctement, non seulement pour les traités afin qu'ils retrouvent la santé, mais également pour éviter que la propagation du virus ne se poursuive à partir de ces cas. Je rappelle à nos auditeurs que nous recevons M. Dianté, Mme Doulamin Dianté. Il fut secrétaire général du SAEMS, coordonnateur du grand cadre, aujourd'hui observateur. M. Dianté, nous allons retourner aux accords. Aujourd'hui, les lenteurs administratives, un sujet qui revient tout le temps. Et également, aujourd'hui, on nous parle de surimposition. Comment analysez-vous tout ce problème qui est autour de cette affaire ? N'est-ce pas là un acquis qui fait retourner en arrière ces anciens ? Oui, mais je crois que sur la question de l'entrée administrative, c'est vraiment de la mauvaise volonté du gouvernement du Sénégal. Parce que c'est des questions de gouvernance. Au Sénégal, les gens se sont toujours vantés de la qualité de l'administration sénégalaise. Aujourd'hui, il y a une situation qui est plus grave que les lenteurs administratives. parce qu'il suffit de faire un peu les couloirs du ministère de la fonction publique ou les couloirs du ministère de la direction de la solde pour voir l'affreuse situation des veuves. Parce qu'en réalité, je crois que ce qu'on est en train de les infliger, c'est à la limite de l'humain. On voit des anciens qui sont décédés depuis janvier, n'est-ce pas ? Dont les ayants droit ont déposé le dossier pour avoir l'acte de radiation de la fonction publique. Je connais des cas de dépôts au mois de mars 2020 qui aujourd'hui n'ont même pas de numéro de projet. Pour des gens... En fin 2020. En fin 2020, qui n'ont même pas de numéro de projet. Alors qu'ils ont leur numéro de dépôt de dossier. Ça, c'était des cas qu'on devait traiter en urgence pour permettre aux ayants en cause de pouvoir au moins avoir le capital décès et peut-être refaire la vie de cette famille-là. Et cette situation-là... On voit aussi des retraités qui sont allés à la retraite depuis le mois d'avril. J'en connais au moins un cas qui est allé à la retraite depuis le mois d'avril qui, jusqu'à présent, ne parvient pas à avoir son acte d'admission à la retraite. Ce n'aurait pas été le dispositif anticipatif qui a été mis en place par la direction des pensions pour lui payer la pension minimale en attendant que l'arrêté d'admission à la retraite ne soit disponible. C'est-à-dire que cet enseignant-là qui a servi le pays pendant 36 ans va continuer encore à broyer le noir. Donc, je pense qu'au niveau de la fonction publique, quand même, il y a des efforts à faire. Il n'est pas compréhensible que tous les actes administratifs soient délivrés par la fonction publique depuis l'acte d'intégration ou d'engagement jusqu'à l'arrêté d'admission à la retraite qu'en cours de parcours, convient vous demander d'aller chercher un acte qu'eux-mêmes vous ont délivré. Et souvent, c'est ça qui accuse le retard. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est que de la mauvaise volonté de la part du gouvernement, mais aujourd'hui, aucun Sénégalais n'aura accepté qu'on parle encore de l'entre-administratif parce que toutes les lentes administratives, quels que soient les arguments qui sont tirés par les cheveux, avancés par le ministère de la fonction publique, la responsabilité leur incombe de délivrer les actes administratifs des agents. Maintenant, à chaque fois qu'il y a de l'entre-administratif, cela va se répercuter au niveau du ministère du budget parce qu'en réalité, nous avons encore des budgets annuels. Si un budget est prévu pour le paiement des rappels ou le paiement des avancements et que ces actes-là ne parviennent pas à sortir, ce sera des reports sur le budget et des reports en reports, évidemment, l'enveloppe qui est due aux enseignants va augmenter. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est pourquoi je dis encore que au Sénégal, on n'a pas la culture des leçons apprises. Quand une situation se présente, qu'on parvient à bon an, mal an à régler, il faudrait qu'on puisse tirer les enseignements pour que pas les situations ne puissent se reproduire. Mais c'est comme si on était dans un état de la recommencement et c'est vraiment dommage. Il y a également cette situation des parents ou des élèves qui étudient dans le privé. Et aujourd'hui, les écoles réclament des paiements de moins non enseignés en tant qu'acteurs et observateurs. Quelle lecture faites-vous de ces étudiants ? J'ai entendu beaucoup de commentaires là-dessus. Mais vous savez, quand un parent décide d'inscrire son élève dans une école, son enfant dans une école, le contrat, c'est pour une année scolaire. Parce que quand Elisabeth Diata inscrit son enfant dans une école, c'est une place en moyen pour d'autres enfants. Donc, à part de ce moment-là, l'école est en droit d'attendre de ses parents le paiement de la totalité de l'année. Donc, quand les écoles privées, les administrations des écoles privées réclament le paiement de ces mois aux parents, elles sont dans leur bon droit. Parce que moi, je suis un agent de la fonction publique. Je suis un employé de l'État du Sénégal. Chaque année, l'État du Sénégal prélève sur mon salaire des impôts. L'impôt, il est annuel. Si on veut le prélever sur un mois, ce n'est pas possible. Parce que mon salaire ne m'appartient pas à moi seul. Mon salaire sert également à faire vivre ma famille. De ce fait, l'État se donne le droit ou le devoir de l'étaler sur 12 mois. Mais c'est l'impôt annuel. Alors, lorsque le parent vient inscrire son enfant également dans une école privée, c'est pour une année scolaire. Et si c'est pour une année scolaire, l'école était en droit de réclamer aux parents de payer la totalité de l'année scolaire avant le démarrage des cours. Cela n'est pas possible. Évidemment, le parent est supposé être détenteur d'un salaire mensuel. On lui dit maintenant, tous les mois, voilà ce que tu dois verser à l'école. De la même manière, quand l'école prélève le dernier mois, souvent qui n'est pas payé par les parents, si ce mois-là n'est pas enseigné, aucun parent ne viendra se présenter devant l'école pour lui dire remboursement le mois qui n'a pas été enseigné. Maintenant, si l'école, de façon unilatérale, rompt le contrat, on est en droit de poursuivre l'école devant les juridictions de ce pays. Mais l'école n'a pas rompu unilatéralement le contrat. C'est l'État qui a pris la décision de fermer les écoles. Mais cela n'a pas empêché aux écoles de payer les salaires des agents qui travaillent là-bas. Et moi, je suis un syndicaliste. Mon devoir également, c'est de défendre les travailleurs. Donc, pour moi, il n'y a pas de question que si ces gens-là n'ont pas de salaire et qu'ils veulent que les syndicats les aident à réclamer leur salaire, évidemment, je ferai partie de ces gens-là. Donc, ils ont droit au salaire. Et l'école élabore son budget, comme l'État le fait. L'école élabore son budget sur la base des places disponibles et qui doivent être payées. Et c'est pourquoi, donc, elles réclament cela. Les parents ont une position légitime également en disant qu'ils ne voient pas pourquoi ils doivent payer un mois qui n'a pas été enseigné. C'est légitime. Un autre argument qu'on peut mettre dans la balance, ils ont également été impactés par la COVID. D'une manière ou d'une autre. Alors, aujourd'hui, seule la responsabilité de l'État est engagée dans cette affaire. Avant que vous ne parliez de cette responsabilité de l'État, vous avez parlé d'un contrat qui supple que l'État a le droit ou le parent a le droit de payer toute l'année scolaire. Et cette année scolaire, l'école, en revanche, n'a pas enseigné tous les mois. Et là, vous dédouanez l'école parce que c'est l'État qui a fermé les écoles. Oui, je crois que je pourrais me faire mieux comprendre. C'est-à-dire que quand vous inscrivez votre enfant dans une école, ce n'est pas au mois, ce n'est pas à l'heure, c'est pour l'année scolaire. C'est pour l'année scolaire. Donc, quand vous inscrivez votre enfant avant que moi je n'arrive, il n'y a plus de place pour mon enfant, moi. Donc, l'école a pris cette place-là et a mis à votre disposition et à celle de votre enfant cette place que moi j'aurais pu occuper avec mon enfant. Le contrat, quand vous payez les droits d'inscription et les premières scolarités, c'est un contrat annuel. C'est pour l'année scolaire. Donc, si l'école rend unilatéralement le contrat, vous êtes en droit de poursuivre l'école devant les juridictions de ce pays. Donc, je dis l'école privée qui réclame le paiement de ces trois mois-là est dans son bon droit parce que le contrat, c'était pour un an. Vous comprenez ? Maintenant, la position des parents également est compréhensible parce qu'ils disent que ce ne sont pas des mois qui sont enseignés donc il n'y a pas de raison de payer. Mais c'est à tort. C'est à tort. Parce que le parent, quand il confiait son enfant là-bas, non seulement il a occupé une place que d'autres pourraient occuper, donc si aujourd'hui il dit qu'il ne paye pas, ou bien il va retirer son enfant, c'est un manque à gagner pour l'école. Et si en cours d'année, vous arrêtez les mensualités pour votre enfant et que vous vous rompez unilatéralement le contrat, l'école privée est en droit de vous poursuivre parce que c'est un manque à gagner sur son budget. Maintenant, dans le cas d'espèce, l'école privée, ce n'était pas intentionnellement qu'il a cessé de dispenser les enseignements. Le parent n'ayant pas vu son enfant aller à l'école, donc l'école n'avait aucun moyen de l'obliger ou de le contraindre à payer les mensualités, mais il attend au tournant. Il attend que la prochaine année scolaire débute pour lui dire que vous allez inscrire votre enfant, mais auparavant, payez-moi ce que vous me devez. Est-ce que l'État, d'abord le ministère de l'Éducation, a le droit de se mettre en spectateur et de regarder ces Sénégalais se mettre dos à dos ? Ce n'est pas normal. Parce que c'est quoi une école privée ? Une école privée, elle s'est régie par la loi 91-22, cette loi d'orientation qui dit que l'école privée ou l'initiative privée est encouragée par l'État du Sénégal parce qu'elle va contribuer à l'élargissement ou à l'accès. Parce que, on se rappelle ici avec le PDF qui était venu, qui avait travaillé sur l'accès avec l'élargissement de la carte scolaire. Mais l'école privée, c'est une initiative privée, mais qui a une mission de service public. Et c'est en ce sens que l'État du Sénégal lui verse une subvention. Une subvention qui n'est pas une compensation de ses investissements. C'est une subvention uniquement pour l'encourager à continuer à faire la mission de service public. Par conséquent, l'État du Sénégal doit comprendre, le ministère de l'Éducation nationale, doit comprendre que ce sont des entités du système éducatif. Que les efforts que le ministère fait en direction des écoles publiques, il a le devoir de les faire en direction des écoles privées. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a ? On a une institution scolaire, qu'elle soit une gestion privée. On a une institution scolaire qui a des difficultés liées certainement à des dysfonctionnements dans la gestion de l'école. Au sein du ministère de l'Éducation, il y a des gens qui sont formés et qui sont payés par mois pour s'occuper de ces questions-là. Si c'était le cas dans une école publique, le ministère allait envoyer des inspections dans ces écoles pour savoir qu'est-ce qui se passe et apporter des remédiations. Pourquoi pas dans les écoles privées ? C'est ça, l'accompagnement qui est une obligation du ministère de l'Éducation par rapport à ces écoles privées. Parce qu'en tous les cas, cet enfant-là, dont l'éducation relève exclusivement de la responsabilité de l'État du Sénégal, ne doit pas payer pour ça. Effectivement. Donc, on doit épargner l'enfant physiquement et psychologiquement de tout cela pour que les adultes puissent trouver des solutions par rapport à ça. Mais malheureusement, on a vu que c'était une attitude lâche du ministère de l'Éducation nationale en disant simplement que ce sont des initiatives privées, que les gens puissent trouver des solutions à la carte. Ce n'est pas normal. Aujourd'hui, si c'est des difficultés financières qu'elles ont, du fait de la décision du président de la République qui s'est justifiée à ce moment-là de fermer les écoles, mais le ministère doit commencer à les accompagner. L'État doit également continuer à les accompagner. Est-ce qu'il n'y avait pas... Non. Oui, c'est la subvention qui est passée d'un milliard à deux milliards. Oui. Mais ça, ça ne règle pas le problème. Quand vous voyez des écoles privées qui ont 300 000 francs sur cette enveloppe-là, 300 000 francs, c'est peut-être le salaire d'un enseignant. Ou même pas. Maintenant, je suis convaincu qu'il y a un accompagnement qui est nécessaire dans ces écoles privées. Parce que vous savez, dans les écoles privées, souvent, on trouve des personnels pléthoriques au niveau de l'administration scolaire. Souvent, avec des salaires faramineux. Élisabeth, même dans mon quartier, quand il y a une école privée, quel que soit le stand-in de cette école privée, qui fixe des scolarités, qui est hors de portée des enseignants, des parents d'élèves. Mais l'État doit intervenir pour réguler. Mais est-ce que l'État... Pour réguler. Parce qu'en réalité, ce n'est pas... même dans le petit commerce, le ministère du commerce est là pour réguler les prix. Je ne peux pas dire que c'est ma boutique, c'est moi qui ai ouvert ma boutique, je vends comme je veux. Et c'est pareil pour les écoles privées. Il y a des scolarités qui sont hors de portée du parent d'élève moyen. Et ce n'est pas normal. Il n'y a pas à dire que celui qui veut, tu viens inscrire ton enfant, celui qui ne veut pas, tu ne viens pas inscrire ton... Non ! Ce n'est pas pour ça qu'on vous a donné l'autorisation d'ouvrir une école privée, justement. Donc l'État n'a pas assez son rôle dans ce cadre. Non, c'est-à-dire qu'en fait, à ce niveau-là, il y a une démission complète de l'État du Sénégal. Ou on oublie des textes. Oui, peut-être pas on oublie des textes, c'est parce que c'est une démission. C'est une démission. Ce n'est pas pour cette raison qu'on vous a donné l'autorisation d'ouvrir une école. On vous a donné l'autorisation d'ouvrir une école pour garantir l'élargissement de l'accès à l'école. Si vous devez élargir l'accès à l'école, vous devez pouvoir fixer des prix il n'y a pas de raison que moi je dépasse une école privée pour aller inscrire mon enfant dans une autre école privée. Alors que pour moi, ma sécurité et ma sérénité, c'est de savoir que mon enfant est en sécurité en l'envoyant dans une école où il va marcher à pied et rentrer le soir. Donc ça aussi, c'est le rôle de l'État. Mais vous savez, la faillite de l'État, elle est générale dans ce pays-là. Et quel appel lancez-vous aux acteurs concernés, aux parents aussi bien aux écoles ? Il faut d'abord que les parents et les écoles sachent qu'ils sont ensemble. Personne parmi eux ne peut aller sans l'autre. Peut-être que la manière de poser le problème a été maladroite par les écoles privées, ce qui a poussé les parents à se braquer. Et évidemment, ça a été le lit à des surenchères et des vendeurs d'illusions qui se sont mêlés à cette affaire-là pour dire aux parents que vous n'avez pas le droit de payer. Mais je crois que pour parler de droit, il faut connaître le droit. Le parent, il a eu un contrat avec l'école privée. Il s'est engagé pour payer une année scolaire, quelle que soit la situation par ailleurs, le parent doit faire aujourd'hui, si moi j'inscris mon enfant dans une école privée, si on ne le souhaite pas, cet enfant-là venait acquitter ce bas-monde, mais l'école me dit « Tu me dois deux mois de salaire ? Deux mois de mensualité ? » S'ils ne sont pas magnanimes, s'ils ne mettent pas en avant leur humanisme, ils sont en droit de me réclamer le reste de l'année scolaire. La preuve, c'est écrit, et souvent, certains parents signent des contrats, on leur fait signer des choses en leur disant que si vous démissionnez en cours d'année, vous restez devoir le reste des mensualités à l'école. Parce que le contrat, il est annuel. Ça aussi, des parents qui ne comprennent pas ça, on peut le comprendre, mais ils n'ont pas le droit de ne pas comprendre ça. Ils n'ont pas le droit de ne pas le savoir parce que quand vous signez un contrat avec quelqu'un, évidemment, c'est pour une année. L'école, l'année scolaire, c'est pour neuf mois. Et les inscriptions, depuis l'inscription jusqu'au dernier mois, c'est par rapport à ça. Pourquoi ces parents, pendant qu'on y est, ils n'ont pas dit qu'il faut comptabiliser le mois de juin que j'ai payé à l'inscription ? Ils ne l'ont jamais dit. Ils ne l'ont jamais dit. Ils n'ont pas dit pendant qu'on y est puisque l'enfant a arrêté les cours au mois de mars. Bon, pour le mois d'avril, vous prenez en compte le mois que j'ai payé au mois de juin. Ils ne le diront pas parce que ça fait partie du contrat. Nous sommes au terme de cette émission. M. Yanté, ça a été un plaisir pour nous de vous accueillir dans l'incre-là. Tout le plaisir est pour moi. Je crois que, quand même, c'était des questions qui étaient brûlantes, qui étaient brûlantes, des questions d'actualité, comme vous avez l'habitude donc de toujours les poser. J'ose espérer simplement que j'ai pu d'abord répondre à vos attentes et que également les auditrices et les auditeurs qui sont en train de m'écouter également seraient d'accord avec moi. Je vous remercie. Vous avez annoncé, puisque nous sommes à la fin de l'année, vous l'avez fait à l'entame de vos propos, une occasion de souhaiter une bonne et heureuse année 2021 aux éditeurs. Oui, une occasion pour moi de souhaiter une excellente année 2021 aux éditeurs. Une année qui verra tous nos soucis noyer avec la fin de la pandémie au Sénégal. Cela nécessite également que les gens servent davantage les ceintures et puis que les gens puissent continuer le respect des mesures barrières. Parce que pour nous, pour moi, à mon avis, et ça, je le tiens un peu de ce que disent les sachants, donc les spécialistes de santé, que c'est aujourd'hui le seul moyen de vaincre cette pandémie. aujourd'hui qu'il y a en recrudescence des cas communautaires que tout le monde continue à être vigilant, surtout au niveau des enfants qui sont encore assez innocents, mais qui sont les principales vecteurs du virus et qui vont contaminer des personnes vulnérables. Restons vigilants et souhaiter véritablement que l'année scolaire 2020-2021 ne puisse pas connaître un arrêt comme ça a été le cas de l'année scolaire 2019-2020 du fait de la COVID. Et que les résultats qu'on a déjà obtenus qui ont été salués par tous les Sénégalais ne soient pas un accident de l'histoire et que l'on puisse reproduire. Et il va falloir pour cela que véritablement le ministère se mette au travail parce qu'apparemment c'est le ministère qui est totalement absent dans le dispositif. D'accord. Mamadou Labine Djanté, merci. Ça a été un plaisir pour nous de vous accueillir dans l'encre et la plume. Merci à vous, chers auditeurs. Un plaisir également pour nous de vous servir. On vous retrouve samedi prochain dans une autre émission avec un autre invité et celle-ci, vous pourrez la réécouter le lundi de 19h à 20h. Bonne suite des programmes sur Réumi.